Christelle, je t'en supplie. Mais ouvre cette porte ! Christelle ! Christelle, s'il te plaît ! Christelle ! Christelle, s'il te plaît 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 ! L'arrivée à l'hôtel de police, etc. La tentative d'assassinat de votre ex-femme et le rap de votre ex-partenaire, etc. Ce qui nous amènera à son internement, à son évasion, etc. Pardon ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est ça ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mais Baudemont fait une enquête de voisinage. Espérons que ça donnera quelque chose. Le nom du flic qui s'occupait de la disparition il y a dix ans, on le connaît ? Oui, Roxane est en train de l'interroger. Je cherchais à l'appeler, elle est où ? En prison. T'en as mis du temps. Je suis venue pour le boulot. Ça me m'aurait étonné. Je reprends un dossier sur lequel t'as travaillé il y a dix ans. J'ai su qu'il y a Dufresne. On l'a retrouvée morte ce matin. J'ai su qu'elle était revenue dans sa famille il y a trois jours, c'est ça ? Oui. Elle a dit qu'elle avait échappé à son ravisseur, alors on creuse dans cette direction. Eric, j'ai besoin d'en savoir plus sur sa disparition. J'arrête pas de repenser à cette affaire depuis que je sais qu'elle est revenue. C'était en quoi ? 2009, printemps 2009. La petite Jessica s'est littéralement évanouie dans la nature. Pas d'emprunt, pas de témoin, une famille tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Zéro piste. Une putain d'énigme. Il n'y a rien que je pourrais savoir. Je sais pas, un truc qui n'est pas dans le dossier. Si, peut-être. Il y avait un mec. On n'a jamais réussi à voir le fin mot de l'histoire avec lui. L'Andrin, il s'appelait. Il traînait pas mal du côté des cours de tennis. Il y avait eu plusieurs signalements sur lui, mais... Mais ? Mais il avait un alibi en béton. La nuit de la disparition de Jessica, il était avec son frère, un gendarme. C'est lui qui a demandé à ce que son nom ne figure pas dans la procédure. Comme l'Andrin avait un quasi-vierge... T'imagines bien que ça m'a pas empêché de le surveiller jour et nuit. Ça a rien donné. Ok. Ça va, Julie ? Ça va. Merci. Ça avance sur un spectacle de l'once ? Parce que ça a l'air de la stresser pendant. Comment tu sais ? Attends, tu nous fais surveiller ? Dis-toi bien une chose, c'est pas parce qu'à toi, je te montre pas du tout que c'est le cas de tout le monde, ok ? Je t'interdis de parler à ma fille. Ta fille reste malgré tout ma filleule, Roxane. Ouais, Greg, c'est important, faut qu'on parle. Viens à midi, chez Lido et Steph. On date ensemble. A tout à l'heure. Alors on est allé à la pêche dans le quartier des Dufresne et ça a mordu. Plusieurs voisins ont vu une camionnette blanche qui rodaient autour de la maison. Malheureusement, on n'a pas de plaque d'immatriculation. Et quelqu'un a perçu le conducteur ? Non, mais il y a une femme qui a vu une dispute violente entre la victime et un homme. Alors il était de dos, un grand, elle a décrit avec des cheveux. Des cheveux. Des cheveux, brun ou blond, tu vois, t'es tignasse. Donc moi, j'ai fait une recherche et actuellement, nous avons 150 camionnettes blanches dans le Grand Lyon, dont 70 en location. Alors évidemment, tu t'en doutes, ça va prendre du temps, mais on est sur le coup. Comme d'hab, on pourrait peut-être commencer par... Qu'est-ce qu'elle fout ? Je reviens, je reviens. Oula ! Là, ça m'a tardé, là ! C'est une bonne idée, ça ! Qu'est-ce que c'est que ça ? De la mousse en zé. Tu te traces ? Oui, je vais te d'abord un petit coup. Oui, tu vois ? Non, mais là, il n'y a rien. C'est pas de toucher ! Arrête ! Il y a besoin d'un petit coup de main ? Non, parce que chez moi, aider, c'est une vocation. Tu as d'accord ? Oui, c'est bon, moi. Excusez-moi, je peux savoir ce que vous faites chez moi ? J'ai trouvé un studio, j'emménage avec Eddy. Ah oui, d'accord. Mais on aurait peut-être déjà pu en parler ensemble, non ? Vous croyez pas ? Et puis, il faut passer chez le juge, enfin... C'est mon fils. Je suis libre. Alors, merci pour tout ce que vous avez fait pour Eddy. Beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup. Mais maintenant, je suis dehors. Et mon gosse, il vient avec moi. Jennifer, il y a des façons de faire les choses. Et il y a des règles à respecter pour ça. On peut trouver un arrangement, ou je... Tu verras, mon chéri. On va être bien. C'est un studio tout neuf, quartier Confluence. Confluence ? C'est une plaisanterie. C'est au moins 45 minutes de son lycée, vous y avez pensé à ça ? Et vous allez le faire dormir où, le môme ? Sur le paillasson ? J'ai pas besoin de vos leçons, hein ! Je sais m'occuper de mon fils. Eddy, on y va. Eddy, tu bouges pas d'ici. On va la jouer comme ça ? C'est vous qui avez tiré la première. Très bien. Si vous voulez la guerre, vous allez la voir. Je suis désolé, gamme. Là, j'ai pas la réplique qu'il faudrait avoir. Jennifer ? Pareil. Par contre, j'ai un début de piste. Un certain Landrin, 48 ans, employé de bureau, psychologiquement instable. Il s'intéressait beaucoup à Jessica avant sa disparition. Ah ouais ? S'il vous plaît, ça vient de tomber. Alerte enlèvement. Corélie. Elsa, le cause. 12 ans, 1m55, cheveux châtains, yeux marron. Elle joue au tennis. Exactement comme la petite Dufresne en 2009. C'est peut-être Landrin qui les a enlevées toutes les deux ? Attends, le timing correspond. Il enlève la petite Dufresne, mais elle lui échappe. Il lui en faut une autre pour la remplacer. Et c'est l'endroit ? Ouais. On va vous demander de me suivre. J'ai acheté cette robe pour ma nièce. J'ai rien à voir avec ce qui est arrivé à ces deux gamines, moi. Ah ouais ? Et vous faisiez quoi ce matin avant d'aller au supermarché ? J'étais chez moi. Seul et toute la matinée, je suppose. C'est un peu léger comme à Libby. Soupçonner un homme d'assassinat et d'enlèvement parce qu'il est seul, c'est tout aussi léger, capitaine. On a vu un homme se disputer avec Jessica hier. Vous n'avez pas cherché à la recontacter depuis son retour ? Pourtant, vous avez mis bien le rendre des petites visites quand elle était plus jeune. Bon, écoutez, Jessica était spéciale, c'est vrai. Unique même. C'est une joueuse comme on en voit tous les... 10 ans. 10 ans. Mais... Bon, soyons en sérieux deux minutes. A l'exception d'une vague hypothèse qui concerne mon client et le tennis, si j'ai bien compris, vous n'avez rien. Rien du tout. Alors vous feriez mieux de le relâcher. Et vite. Oui. Oui, oui. Non, monsieur le juge. Très bien. Oui, au revoir. Alors ? Alors c'est non. Le juge Langlois est très à cheval sur la présomption d'innocence. Le dossier est mince. Et l'heure d'enlèvement de la petite Elsa est difficile à établir. Il refuse de délivrer une commission rogatoire pour repérquisitionner le domicile de Landrin. Et la robe. On a vérifié la nièce de Landrin à 10 ans de trou pour la porter. Coder, je vais être franc. L'Anglois n'a toujours pas digéré l'entourloupe qui a permis de libérer Adeline l'an dernier. Il a été très clair. Au moindre faux pas, il te loupera pas. Oui. On va dire que j'ai pas vu ce sourire. Une petite chériferie. Ouais, Greg, c'est moi. J'ai une urgence de boulot. Finalement, je peux pas pour le déja midi. Ouais, oui, c'est important, oui. On se parle ce soir ? Ok, je t'embrasse. Ça va aller ? Ouais, ouais. Bon, alors c'est quoi ton plan ? Tu t'es déjà raconté comment on s'est rencontré avec Adeline ? Jérif, saison 1, épisode 1 ? Ouais, tu connais mes classiques. D'accord. Monsieur Landrin est un voisin plutôt discret, donc. Vous pouvez m'en dire plus, ou... Bah non, pas vraiment. Enfin, si, je le vois de temps en temps quand il ferme ses volets, ou alors quand je vais sortir la poubelle, quoi, c'est tout. Merci. Ah bah tiens, justement. Mais attendez, mais qu'est-ce qu'il fait, lui ? C'est vrai, c'est vrai. J'ai pas d'ici, restez là. Fais ! On va peut-être jouer à Rox. Merci, Rookie. Maman, n'aie pas peur, n'aie pas peur, je suis de la police. J'ai perdu de la police tout à l'heure. C'est fini, c'est fini, c'est fini. T'inquiète pas. Ça va. Hein ? Ça va. Ma patience a des limites, capitaine. Laissez-le sortir, vous allez avoir des ennuis. Merci d'être venu. Mais c'est presque terminé, maître. Oui, j'ai tenu à vous présenter moi-même nos excuses, monsieur Landra. Oui. Oui, on sait maintenant avec certitude que ce n'est pas vous qui avez tué Jessica Dufresne. C'était même impossible. Oui. Oui, puisqu'à l'heure du meurtre... Vous étiez en train d'enlever cette jeune demoiselle qui porte le nom d'Elsa Lecauze. Donc maintenant que vous accusez mon client d'enlèvement ? Non, mais c'est n'importe quoi. Figurez-vous qu'au moment même où ma collègue était en train d'interroger votre voisine, charmante dame, un malfaiteur a tenté de cambrioler votre maison. Mais la police était là. Ma collègue est immédiatement intervenue, mais l'individu a pu s'enfuir. Un beau flagrante éligne. Parfaitement caractérisé, mon cher maître. Et devinez ce qu'elle a découvert en faire ma double tour derrière une porte. Alors, monsieur Landra, je vous écoute. Racontez-moi par le menu comment Elsa Lecauze s'est retrouvée chez vous. Vous permettez ? Je voudrais parler à mon client. Je vous en prie. Ah, en tête à tête. Je ne t'embête plus avec mes questions. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à l'heure de vous. Landra n'a pas eu le temps de lui faire du mal. On est arrivés à temps. C'est tellement rare quand ça se finit comme ça. Oui, ça fait du bien. En revanche, on ne sait toujours pas ce qui est arrivé à Jessica. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est comme si les choses étaient restées figées depuis ce jour-là Peut-être pas C'est qu'elle a la cicatrice C'est l'original D'accord Et c'est censé être la même personne Elle est dans l'autre sens New York, unité spéciale Saison 10, épisode 11 Une jeune femme usurpe l'identité d'une victime En imitant son tatouage Salut, c'est l'ami des morts Ça gaze ? Bon j'ai une info et c'est pas une fake news Vous avez les résultats du labo là et vous allez être scotché Jessica Dufresne C'est pas la victime Heureusement que vous êtes là On était dans une sacrée panade Attendez, répétez, je comprends pas Je vais vous expliquer Mais je vous en prie installez-vous Eh bien La jeune femme qu'on a retrouvée ce matin Morte Celle qui dit être votre fille Ce n'est pas Jessica Les tests ADN sont formels Mais c'est qui alors ? Ophélie Garcia, pas de père Rejetée par sa mère à 3 ans Visiblement elle a passé toute sa vie à chercher une famille Quitte à se faire passer pour la fille de quelqu'un d'autre Avec les analyses ADN Elle devait pourtant savoir que c'était perdu d'avance C'est pathologique chez elle Il y a 5 ans déjà à Genève Elle s'est fait passer pour Émilie Marchand Une jeune fille qui a disparu il y a quelques années Mais comment c'est possible ? La maman, Madame Marchand A découvert un journal intime Dans lequel Ophélie Garcia raconte absolument tout Le juge l'a déclaré non responsable de ses actes Elle a fait 4 ans d'HP Je n'ose à peine imaginer ce que les parents ont dû ressentir Au tribunal, le père d'Eddie Marchand l'a publiquement menacé Il a juré de se venger Mais je l'ai reconnu Vous pensez qu'on pourrait ne pas reconnaître sa propre fille ? Je le savais Enfin je veux dire Je me doutais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas Ça paraissait dingue cette histoire Je voulais te parler, mais t'avais l'air tellement y croire Attendez, si c'est pas ma fille Ça veut dire que Jessica est encore en vie Le supposé retour de Jessica dans sa famille a été très médiatisé Marchand a pu en entendre parler S'il a retrouvé la trace d'Ophélie Ça expliquerait qu'elle se soit sauvée On sait où il se trouve ? On a lancé un avis de recherche On vérifie aussi s'il conduit une camionette blanche Ça pourrait être lui qui érodait autour de la maison Très bien C'est quoi ? Je vous remets soin de vous Merci Merci Monsieur Kader Ça va ? Ouais, je viens de terminer la playlist pour l'anniversaire de Sarah Ah Dis-moi, j'ai envie de prendre l'air Tu m'accompagnes ? Ouais, mais d'abord il faut qu'on trouve son nom pour l'anniversaire Ouais, mais il n'y a pas d'urgence Je vais chercher mon caban et j'arrive Merci Merci Fines, saison 1, épisode 3 T'exagères, papa Je m'en sers un peu mieux que Rachel Tu vois Mais oui, t'es parfaite, ma chérie Ouais Bon, je voulais te parler À propos de ce matin Ouais, écoute Kader Je suis désolé, je ne savais pas du tout comment ma mère allait réagir Et... Non mais attends, je t'arrête tout de suite T'as pas à t'excuser T'as rien à te reprocher, c'est pas toi l'adulte Ouais Ouais C'est une chose à laquelle tu penses ? Aller vivre avec ta mère Je sais pas De toute façon, c'est pas possible Si ? Si Légalement, tu pourrais, t'as 16 ans Il y a quelques démarches administratives à accomplir Mais rien de bien méchant Si c'est ce que tu veux, je peux t'aider Bah tu sais, ma mère... C'est ma mère, quoi Il y a envie d'aller m'installer avec elle Mais pas tout de suite, tout de suite Ok, je t'entends Pour l'instant, je change de rien Ok ? Oui ? Ouais, Kader, on a retrouvé marchand dans un bar Il vient d'arriver au poste Ok Bon, bah commence l'interrogatoire J'arrive Je dois filer Bon, à ce soir Ouais, à ce soir Lydie ? Lydie ? C'est quoi cette tête ? Bah rien Juste les deux personnes les plus importantes dans ma vie Qui se détestent Tout à part, ça va Tu parles de mon père et de ta mère ? Ouais, ils sont encore embrouillés ce matin Ils s'entendront jamais, ça crame Mais non, faut pas désespérer Tu sais quoi ? Il faudrait juste qu'ils se voient sous un autre angle Je crois que j'ai une idée Et si on m'aura organisé un plan date ? À quoi ? Monsieur Marchand, je suis le capitaine, le goff C'est moi qui vais procéder à votre interrogatoire Ce véhicule vous dit quelque chose ? Oui, j'ai le même Donc c'est vous qui rodiez autour de la maison des Dufresne Depuis le retour d'Ophélie Comment vous l'avez retrouvé ? Je l'ai vu aux infos Je l'ai tout de suite reconnu Puis la voir, ça a ravivé tellement le truc Si vous étiez au courant, pourquoi vous n'êtes pas venu nous le dire ? Pour vous venger ? C'est comme si j'avais perdu ma fille une seconde fois Ma femme l'a pas supportée, ça fait des mois qu'elle est en dépression Ophélie Garcia a brisé ma vie, alors oui, je voulais qu'elle paye Qu'est-ce qui s'est passé quand vous l'avez retrouvée ? J'ai rodé autour de la maison où elle était J'allais le faire, je devais le faire Puis les vieux collègues sont arrivés J'ai vu la mer s'effondrer en sanglou Et là, j'ai tout compris C'était trop tard Un témoin vous a vu vous disputer avec Ophélie C'est pas vrai, c'est pas possible, c'est pas moi J'ai pas pu l'approcher Monsieur Marchand, il faut me dire la vérité La vérité ? La vérité, c'est que j'étais un lâche Je voulais venger ma famille et puis j'ai pas pu Je suis venu, j'ai attendu J'ai tout raté Vous avez un alibi pour l'heure du meurtre ? Ça fait des mois que je suis plus rien Je suis plus un mari, je suis plus un père Mais je suis pas un assassin Il paraît sincère Ah, je suis d'accord J'ai confiance en votre instinct Mais tout le désigne Pas d'alibi Un bon mobile pour agir La camionnette Et la dispute Ok pour les deux premiers points La dispute ça reste à prouver Visiblement c'était pas lui Faut montrer sa photo au témoin Très bien Convoquer cette personne demain matin à la première heure En attendant, marchant Il reste en garde à vue Ok Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je ne sais pas ce qui m'énerve le plus, en fait. Que ma fille écrive en douce à ce type, ou que tu sois leur complice. Julie avait besoin d'écrire à son parent. Si ça peut te rassurer, je lis tout. Eric est un criminel. Il a tué des gens. Tu comptais me le dire quand ? Mais elle ne veut pas te faire de peine. Et puis j'ai promis de ne rien dire. Comment t'as pu laisser faire une chose pareille ? Parce qu'elle pleurait tous les soirs. C'était ça, ses cauchemars. J'ai fait ce que j'ai pu, Rox. T'étais pas là. En ce moment, t'es à fond dans le taf. Même quand t'es là, t'es pas vraiment avec nous. Tu lui manques. Et à moi aussi, tu manques. Tu te rappelles de ce qu'on avait dit ? Tu t'en souviens ou pas ? Si un jour, le travail prend le dessus... On en change. Tu veux que je change de poste ? Non. Mais quand t'es avec nous, sois vraiment avec nous. Fais pas semblant. Hein ? Il a dormi, château. Oui, pas château, c'est vrai. Et alors ? Ça va, crapaud ? J'ai vu ton parrain hier. Ah oui ? Oui. Et il m'a parlé des jolies lettres que tu lui écris. Et je trouve que c'est une très chouette idée. C'est vrai ? T'es pas fâchée ? Au début, si un peu, mais... J'ai compris que c'est important pour toi. Et si c'est important pour toi, ça l'est pour moi. Tu veux qu'on lui écrive ensemble ? Allez, va chercher un stylo. Tu as l'impression que c'est un stylo. D'artigne. Volontie. Je ne pensais pas te revoir de sitôt. De la part de Julie et de la mienne. Ok. J'ai su que l'endrin avait été arrêté, mais pas pour le meurtre de Jessica, c'est ça ? Oui, il avait enlevé une autre fille. Heureusement qu'on est arrivés à temps, elle va bien. Tu vois, finalement, l'endrin n'avait rien à voir dans cette histoire. Donc son alibi, son frère gendarme, tout ça, ça tenait la route. Eh oui. Et accroche-toi, on a découvert que la victime n'était pas Jessica, mais une usurpatrice. Oh. Ça a dû être terrible pour les Dufresne, là. Oui. Ah, toi et moi, on en a annoncé des mauvaises nouvelles. Mais là... Ma mère était tellement persuadée d'avoir retrouvé sa fille. Et le fils, comment est-ce qu'il a réagi ? Eh bien, lui, écoute, il tient le choc. Comme quoi les gens peuvent changer, hein. Le fils Dufresne que j'ai rencontré il y a 10 ans, il se mettait dans des états pas possibles dès qu'on parlait de sa soeur. Il était rongé par la culpabilité. C'est normal, il devait la garder, il a fait le mur pour aller en soirée. La première fois que je l'ai vue, il arrêtait pas de dire que c'était de sa faute. Allez, décroche. Bonjour, vous êtes sur le portable des cadères. Vous pouvez pouvoir laisser un message. Regardez-le bien. Prenez votre temps. C'est pas l'homme que j'ai vu se disputer avec la jeune femme. Vous êtes certaine ? J'en ai certaine. Quand il était plus jeune... Ok. Merci d'être venu. Je vous raccompagne. Si d'aventure en détail, vous revenez. N'hésitez pas à nous recontacter. D'accord. D'accord. Merci. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Excusez-moi. Je me souviens d'un truc, il faisait du bruit avec un briquet. Vous savez, un briquet qui s'ouvre et qui se ferme en métal. Bougez pas. Oui, Roxane. Oui, Kader. Est-ce que le témoin est encore là ? Faut absolument que tu lui montres la photo de Maxime. Maxime, tu freines. C'est lui ? Oui, c'est lui. Bingo. J'ai déjà eu affaire à ce genre de personnalité. Il lâchera rien. Pas étonnant. Ça fait dix ans qu'il protège son secret. Je vois pas comment on pourrait le faire craquer. Surtout qu'on a qu'un témoin oculaire. Il nous faut absolument des abeux. Félix tenait un journal intime lors de sa première usurpation d'identité. Quelle série ? Tout de suite, les séries. Non mais, tu sais, ça m'arrive aussi d'avoir des idées perso. Tu as regardé la loi de Los Angeles ? Saison 1, épisode 7. Ah, c'est maladif, en fait. Je le crains. Michael Cusack trompe un témoin en lui disant un MMO. Qui n'existe pas, j'imagine ? Je te préviens, c'est pas moi qui ai écrit les pages du faux carnet. Ah ouais ? Bah, on le joue à pile ou face. Foutez-moi, là, ça fait deux heures que j'attends. Ah. Et on vous a proposé un petit café ? Non. Oh, le salut, c'est déplorable. On a trouvé ce journal intime en perquisitionnant le domicile de votre mère. C'est celui d'Ophélie. C'est impossible, j'ai tout fouillé. Bah, vous avez pas dû chercher au bon endroit. Asseyez-vous, Maxime. Asseyez-vous. Je vais vous faire un petit peu de lecture. En plus, ça parle de vous. La première journée s'est bien déroulée. La mère n'a rien vu. Pour elle, je suis sa fille. Ça m'a fait tellement de bien de pouvoir dire à nouveau maman. En revanche, le frère, je ne sais pas s'il a compris, mais il me regarde bizarrement. Le frère a tué la sœur. Il me l'a pas dit comme ça. Et pour moi, c'est clair. Je ne sais pas comment il fait pour garder un tel secret. Ophélie avait découvert la vérité. Ma mère était absente ce week-end-là. Je devais surveiller Jessica. Mais j'avais cette superfête. Et j'ai voulu y aller en douce. Je pensais que ma sœur dormait. Mais non. Elle m'a grillée. Elle arrêtait pas de me narguer. De dire qu'elle allait me balancer et tout. Et moi, ma mère ne me passait jamais rien. Alors on s'est disputé. Et je l'ai poussé. Mais je l'ai pas fait exprès. Je l'ai poussé dans les escaliers. Vous l'avez tué. Ça fait dix ans que vous gardez ce secret. C'était un accident. J'ai jamais voulu ça. Je pouvais pas dire à mes parents que j'étais responsable de ce malheur-là. Moi, ça a foiré ma ville à l'heure. Ma mère vivait que dans l'espoir de la retrouver. C'est à ce moment-là qu'Auf Elie a frappé à la porte. Non, mais cette fille... Qui torturait une famille comme ça ? Je le supportais plus, moi, son petit manège, là. Quand je la voyais manipuler ma mère, je me suis pas, ça me rendait malade. C'est pour ça que vous l'avez confrontée, que vous vous êtes disputée. Je voulais qu'elle reconnaisse son mensonge. Je voulais l'entendre le dire. Sauf qu'à chaque fois que je lui posais une question, elle trouvait une parade. Et puis j'ai merdé. Je l'ai vue dans son regard qu'elle avait compris. Et ensuite ? Sur le coup, elle a rien dit. Mais moi, je savais qu'il fallait agir. Alors je lui proposais un deal. Je lui ai donné rendez-vous près de la gare. Je devais la retrouver la bague, de l'argent, un billet pour le premier train. Tout ça en échange de son silence. Et quand je l'ai vue partir, je me suis dit que c'était trop risqué. Enfin, elle savait tout. Elle allait me balancer. Alors je... Je l'ai tué. Je l'ai tué. Mais je voulais pas. Mais j'avais pas le choix. Je t'ai fait fuckingager. Je t'ai teve... Réveille. 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 Papa ? Euh... Y... Y a quelqu'un ? Pourquoi y a personne ? ... Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire, ma chérie. Vous êtes... Vous êtes chaud, hein ? Joyeux anniversaire, ma chérie. Merci, maman. Maï ! Joyeux anniversaire, mon cœur ! Merci beaucoup. Papa. Merci. Joyeux anniversaire, ma belle. Merci beaucoup. Et t'envole pas trop vite. Ton père s'en remettrait pas. Tu m'étonnes. Tiens. Vous êtes fous, merci d'avoir organisé tout ça. Attends, c'est à moindre des choses, hein ? Rien n'est trop beau, il faut la petite fille. Je suis plus si petite que ça, hein ? Oui, mais non. En fait, j'avais prévu de... de fêter ça avec des amis. C'est cool. Ah oui, mais... Tu peux aller retrouver tes amis après toute cette soirée. Mais tu restes un petit peu avec nous. Oui, bien sûr. Très bien. Et ça va ? Tu m'en veux pas trop ? Non, ça va, non. De toute façon, c'est son anniversaire, hein ? Donc, euh... J'ai les anniversaires. Merci pour toi. C'est gentil. Du coup, tu pourrais me laisser un soir, en fait ? Oui. Mais carrément. Et comme ça, on pourrait parler de notre petit plan. Il y a 18 ans. Ça file. J'ai l'impression que c'est toujours mon bébé. Je ne l'ai pas vu grandir. C'est dingue. Mais je te comprends, hein ? Ben, tu vois là-bas, mon grand et beau Kader. Que Dieu me le gaffe. Eh ben, pour moi, c'est toujours mon bébé. Ah oui, mais... Kader, c'est normal. Il ne grandira jamais. Ah bon ? Et pourquoi tu dis ça ? Fais gaffe, hein ? Tu dis n'importe quoi, là. Je te charrie. Ah bon, d'accord. Ah, je me comprends. Ben, alors... A nos enfants. A nos bébés. A nos bébés. Oh, Joël. Tu vas voir un coup. Ouais, je finis un truc, j'arrive. Ouais. Le gâteau. Le gâteau. Le gâteau. Le gâteau. Qu'est-ce qu'elle est Roxanne ? Elle a organisé une petite soirée avec ses enfants et son mari. Oh, le moins que je n'ai pas de gosse, moi. Allez, c'est la fête, là ! Allez, on va, on balance ! On va les chausser. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.